Bonjour, regardons ensemble qu'est-ce qui se passe avec notre poutre retenue par une charnière. Le but du problème, c'est de déterminer le module de la tension dans la corde que j'ai dessinée en jaune et aussi l'orientation de la force exercée par la charnière sur la poutre. On a une poutre que j'ai dessinée en orange qui a une masse m et une longueur l. On laisse ça comme des noms de variables très générales dans le problème. Ça c'est un problème d'équilibre statique. Équilibre statique, ça veut dire que notre objet est en équilibre, ne bouge pas. Équilibre statique, ça devrait toujours allumer automatiquement trois lumières dans votre tête. Il y a trois équations qu'on va toujours utiliser quand on a des problèmes d'équilibre statique. Un objet qui est à l'équilibre statique n'a aucune accélération en X, aucune accélération en Y et n'est pas du tout en train de tourner dans le sens horaire ou antihoraire. Le fait qu'il n'y a pas d'accélération en X, ça veut dire somme des forces en X égale 0 parce que ça serait égal à la masse fois l'accélération en X, mais il n'y a pas d'accélération en X. Le fait qu'il n'y a pas d'accélération en Y nous dit que la somme des forces en Y est égale à 0, deux équations. Et le fait que ça ne tourne pas nous dit que la somme des moments de force est égale à 0. C'est les trois équations que je vais pouvoir utiliser pour déterminer ce que je veux déterminer dans n'importe quel problème d'équilibre statique. Dans ce problème-là, on veut commencer par déterminer le module de la tension dans la corde. Déjà pour pouvoir utiliser mes équations somme des forces, somme des moments de force, il faut que je dessine les forces. Étape numéro 1, je dois dessiner les forces et je dois dessiner les forces ressenties par un objet, l'objet qui m'intéresse. Ici, je pourrais dessiner les forces ressenties par le mur, par exemple, mais ce n'est pas vraiment le mur qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la poutre. Je vais dessiner toutes les forces ressenties par la poutre et je vais aussi faire attention de bien identifier leurs points d'application. L'endroit où est-ce que la force est appliquée est important quand je vais vouloir calculer un moment de force parce que j'ai besoin de trouver un bras de levier et un angle. Je vais faire attention à ça. Allons-y, il y a combien de forces appliquées sur notre objet? Tiens, je les dessine en mode. Alors, voici notre poutre. Il y a une corde qui est attachée ici. Puisque la corde est attachée à ce point-là, c'est à cet endroit que la force va être appliquée. Une corde, ça peut juste tirer. Alors, je vais mettre une force dans la direction de la corde. Voilà. Et on va l'appeler T, la tension dans la corde. Une première force. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre comme force? La poutre, elle a une masse, donc elle aura un poids. Ce poids-là va être appliqué au centre, sur le centre de masse de la poutre. Fait que exactement au milieu. Tiens, ici. Puis, bien, une force de gravité, un poids, c'est une force qui est directement vers le bas. Appelons la P. Ici, il y a un seul objet qui a une masse. Fait que je n'ai pas besoin de distinguer le poids de quoi. C'est le poids de la poutre, parce que c'est le seul objet qui a une masse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme force? Il y a la charnière. La charnière, on peut le voir aussi comme une peinture. Ça permet à l'objet de tourner librement, mais ça peut exercer une force en X et en Y. On va l'écrire comme deux forces différentes. La composante en X, la composante en Y. On pourrait dire la composante horizontale ou verticale, si on voulait. Ça revient un petit peu au même. On met nos axes traditionnels dans ce problème-là. X et Y. Alors ici, je vais dessiner une force en Y. Je vais l'appeler CY charnière en Y. Et ici, une force en X que je vais appeler CX charnière en X. Je les dessine vers le haut et vers la droite. Bon, je devine que c'est ça que ça va être, mais ça ne serait pas grave si je m'étais trompé et la force était vers le bas. J'obtiendrais un CY négatif. Ce n'est pas plus grave que ça. Je devine la direction où ça va être. Alors, on verra bien si j'ai raison en la fin. Je pense que je vais avoir raison. OK. Les trois équations qu'on peut utiliser sont... Voilà, somme des forces en X égale 0, somme des forces en Y égale 0, somme des moments de force égale 0. J'aime bien commencer par l'équation somme des moments de force. La raison pour ça, c'est que pour calculer les moments de force ressentis par un objet, j'ai besoin de dessiner, j'aime bien faire un petit X, j'ai besoin de dessiner un axe de rotation. Par rapport à quel axe de rotation est-ce que la somme des moments de force est égale à 0. Une chose qui est super importante, super pratique, c'est que puisque l'objet ne tourne pas, puisqu'il est à l'équilibre statique, il ne tourne pas par rapport à n'importe quel axe de rotation. Je peux choisir de mettre mon axe de rotation littéralement n'importe où dans le problème. Ça va fonctionner. Il y a des endroits où est-ce que ça ne serait pas pratique de mettre mon axe de rotation. Il y a des endroits où est-ce que c'est plus astucieux de mettre mon axe de rotation. Mais j'aurais le droit de le mettre n'importe où. Peut-être que ça va me faire en sorte que je vais avoir comme plus de géométrie à gosser, mais je serais capable de résoudre le problème. À quel endroit astucieux est-ce que je pourrais placer mon axe de rotation pour faire mon équation somme des moments de force? Je vais regarder dans mon problème, je vais demander c'est quoi mes forces qui sont inconnues. J'en ai trois des forces inconnues. Je ne connais pas la tension, je ne connais pas CY et je ne connais pas CX. Je vais choisir de mettre mon axe de rotation à un endroit astucieux. Je vais faire en sorte que certains de ces moments de force-là vont être zéro. Je vais pouvoir les enlever de mon équation. Idéalement, j'aimerais bien avoir une équation somme des moments de force égale zéro dans laquelle il me resterait un seul inconnu que je pourrais ensuite isoler et calculer. Ici, je peux faire ça. Imagine, mettons, je mettrais mon axe de rotation au centre comme ça. Mais là, le poids est appliqué directement sur l'axe de rotation, alors le poids ferait un moment de force nul. Ça ne veut pas dire que le poids est nul. C'est-à-dire que le poids, ce vecteur force-là, par rapport à l'axe de rotation que j'ai dessiné, ne fait pas de moment de force parce que son bras de levier est nul. Mais les trois autres forces, CX, CY et T, font toutes les trois un moment de force. Alors là, j'aurais comme trois inconnues dans mon équation. Je vais choisir... Je pourrais le faire. Je pourrais écrire mes trois équations, faire mes trucs, remplacer, isoler dans un, substituer dans l'autre, puis j'y arriverais. Mais... Pourquoi se rendre la vie difficile quand on peut se rendre la vie facile? Je vais mettre mon axe de rotation directement ici, sur la charnière. En faisant ça, ce que ça me permet de faire, c'est de dire que le moment de force appliqué par CX et le moment de force appliqué par CY vont tous les deux être zéro. Encore une fois, ce n'est pas les forces qui sont zéro, c'est le moment de force qu'elles appliquent par rapport à cet axe de rotation que j'ai choisi parce que la force est appliquée directement sur l'axe de rotation et donc que le bras de levier est zéro. Maintenant, je suis prêt pour appliquer mon équation somme des moments de force égale zéro. Voyez que dans cette équation, j'ai pris la peine... Ouf, celui-là, il n'est pas très beau. J'ai pris la peine d'écrire le moment de force produit par chacune des forces présentes dans le problème. J'ai quatre forces, j'ai écrit quatre moments de force. Là, j'avais déjà dit tantôt, je sais déjà que ces deux premiers vont être zéro. Ça peut être une bonne idée d'écrire le moment de force fait par chacune des forces du problème pour être sûr de ne pas en oublier et ensuite se dire qu'il y en a certaines qui vont être zéro, alors on peut les barrer sans problème. Ces deux-là vont être zéro. Le moment de force produit par le poids... Alors, la formule. Le poids essaie de faire tourner ma tige par rapport à cet axe de rotation-là dans le sens horaire. Je vais attribuer un signe négatif. La valeur du poids, c'est la masse... La valeur de la force, c'est la masse de la tablette. Simplement M. 3G. Le bras de levier. La distance entre l'axe de rotation et le point d'application de la force. La force est appliquée au milieu de la tablette, alors c'est la longueur de la tablette sur deux. C'est L sur deux. Et finalement, j'ai besoin de sinus de l'angle entre ce bras de levier que j'ai dessiné et le vecteur force. C'est-à-dire que c'est l'angle qui est ici. Là, vous voyez le petit triangle rectangle qui est là. L'angle en bas, c'est 20 degrés. Ça, c'est un angle droit à 90 degrés. Alors, il me reste 90 moins 20. Il me reste 70 degrés. Ce qui va apparaître ici. Alors, un moment de force de fait, ça, c'est le moment de force fait par le poids. Le moment de force fait par la tension dans la corde. La tension dans la corde, par rapport à cet axe de rotation, veut faire tourner ma poutre dans le sens antihoraire. Alors, je vais mettre un positif. La valeur de la force, c'est la tension, T. Maintenant, le bras de levier, c'est toute la longueur de la poutre, L. L'angle entre les deux, c'est l'angle qui est ici. Bon, je vais faire pour savoir l'angle qui est ici. Je vais faire un petit pointillé horizontal. Le 20 degrés qui est là, se retrouve en bas. 20 degrés, c'est des angles alternes internes. Ici, il y a encore des angles alternes internes, mais avec le 30 degrés qui est ici. 30 degrés. 20 plus 30, ça fait 50. Sinus de 50 degrés. La somme de tout ça doit être égale à zéro. Dans cette équation, il faut imaginer que la valeur de M et de L sont connues, même si on ne nous a pas donné des chiffres. Le but du jeu, c'est d'isoler la tension dans la corde. Alors, on va faire ça. Et voilà, j'ai trouvé la première réponse qu'on demandait. J'ai calculé avec les valeurs des sinus, le divisé par 2. Ça donne 0.613 fois Mg, qui est le poids de la tablette. Remarquez que j'aurais pu remplacer G par 9.8 et trouver un multiple de M. Dans le solutionnaire du livre, la réponse est donnée comme ça. Ça fait que voilà ma réponse. La deuxième partie du problème, ça c'était pour le A. Maintenant pour le B. Le B, on nous demande quelle est l'orientation de la force exercée par la charnière sur la poudre. Ça fait que j'ai dans le fond deux forces ici, CX et CY. Si je combine ça en une seule force qui a un module et une orientation, j'aimerais connaître l'orientation de cette force-là. Pour faire ça, ma stratégie dans ce problème, il y aurait plusieurs stratégies différentes qu'on pourrait employer. Ce que je vais utiliser comme stratégie, dans le fond, on pourrait utiliser l'équation somme des forces en X, somme des forces en Y, trouver une valeur pour CX et pour CY, une valeur qui dépendront de différents paramètres de mon problème, et ensuite, avec un Arctan, trouver l'inclinaison du vecteur force résultat. Sinon, je pourrais recommencer mon problème en mettant mon axe de rotation à un autre endroit et essayer de réappliquer mon équation somme des moments de force égale 0. Je vais choisir la première stratégie que j'ai décrite qui nous permet d'utiliser toutes nos équations de la statique. Alors cette fois, j'utilise mon équation somme des forces en X égale 0 et somme des forces en Y égale 0. Voyons voir ce que ça nous donne. Ici, j'ai écrit les composantes en X, seulement des forces qui ont des composantes en X. Fait que remarquez que j'aurais pu écrire PX pour dire la composante en X du poids, puis ensuite le biffer, puis dire que c'est égal à 0. Ça aurait été weird, mais j'aurais pu écrire CYX pour dire la composante en... Ça n'aurait pas vraiment de sens de dire la composante en Y de la composante en X de la... La composante en X de la composante en Y de la force de la charnière. Fait que ça, je ne vais pas le mettre. Ça serait bizarre. J'ai deux forces qui ont des composantes en X dans le problème. La somme des deux doit être égale à 0. Alors je vais pouvoir isoler CX et remplacer TX par un module, un cosinus d'un angle et le module de la tension qui est quelque chose... Un multiple de MG comme j'ai calculé un peu plus tôt. Ok, j'ai trouvé ma composante en X. Quelque chose qui dépend de MG, ce n'est pas grave. Maintenant, je vais trouver ma composante en Y, puis ensuite, je vais utiliser les deux pour trouver mon angle. C'est mon plan de marche. Alors, la dernière équation qui me reste, la somme des forces en Y. Qu'est-ce que j'ai comme force en Y dans le problème? J'ai CY, j'ai P qui est tout vers les Y négatifs et j'ai la tension qui est dans une composante en Y positive parce que c'est vers le haut. Ok, on l'a presque. On a trouvé CX et CY. Donc, imaginons ça comme la composante en X et la composante en Y d'un vecteur. Donc, 0.531 MG, ce serait la composante en X et 0.6935 MG, la composante en Y. Nous, on aimerait trouver l'angle qui est associé au vecteur résultat. Le vecteur C, qui est la force de la charnière. On veut trouver cet angle-là en disant que tan de l'angle, c'est opposé sur adjacent. Donc, que l'angle est égal à tan-1 ou arctan de opposé. Sur adjacent, on voit que le MG va simplifier. Heureusement, parce qu'on ne connaît pas la valeur de M. Alors, il nous reste à faire ce calcul et on en gagne. Alors, 52.56 degrés, c'est notre angle d'inclinaison pour la force. Juste un petit commentaire, peut-être si vous avez remarqué quand j'ai fait le calcul, j'ai fait le arctan que j'avais mentionné, puis j'ai multiplié par 360 sur 2pi. La raison pourquoi j'ai fait ça, c'est juste parce que mon logiciel de calcul est toujours en radian. Vous, si vous avez fait le calcul à la calculatrice, votre calculatrice est en degrés, vous avez juste à faire ça. Ça va vous donner la réponse, pas de problème. Moi, ça me donnerait la réponse en rad, alors je vais convertir les radians en degrés en faisant x360 sur 2pi pour obtenir une réponse qui est en degrés. C'est juste pour ça que j'ai multiplié par cette fraction. Donc, voilà, on avait un problème de statique. Quand on a un problème de statique, on utilise les trois équations, somme des moments de force égale 0, somme des forces en x et en y égale 0. Avec la somme des moments de force et un choix astucieux d'axe de position de mon axe de rotation, j'ai pu déterminer en une seule équation une formule pour la tension dans la corde, et ensuite, j'ai utilisé mes sommes des forces en x et en y pour avoir les composantes en x et en y avec de la force de la charnière, et j'ai mis ça ensemble pour trouver l'orientation du vecteur C. Si j'avais voulu trouver le module du vecteur C, ben, j'aurais fait Pythagore avec ces deux chiffres-là qui m'a donné une valeur dans laquelle il y aurait encore eu le mg comme un paramètre qu'on ne peut pas calculer. J'espère que c'était clair comme explication et que ça vous a aidé avec le problème. Merci d'avoir écouté.